1 Pierre, chapitre 5 J'exhorte les anciens qui sont parmi vous, moi qui suis aussi un ancien, et un témoin des souffrances de Christ, et aussi un participant de la gloire qui sera révélé, nourrissez le troupeau de Dieu lequel est parmi vous, vous chargeant de le surveiller, non par contrainte, mais volontiers, non pour un gain sordide, mais d'une intention déterminée, non comme ayant la domination sur l'héritage de Dieu, mais en étant des modèles envers le troupeau. Et lorsque l'éminent berger apparaîtra, vous recevrez une couronne de gloire qui ne peut flétrir. De même, vous les plus jeunes, soumettez-vous aux anciens. Oui, vous tous soyez soumis les uns aux autres, et soyez revêtus d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, et donne grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il puisse vous élever au moment voulu, jetant tous vos soucis sur lui, car il se soucie de vous. Soyez sobre, soyez vigilant, parce que votre adversaire le diable, comme un lion rugissant, marche alentour, cherchant qui il pourra dévorer, auquel vous devez résister ferme dans la foi, sachant que les mêmes afflictions sont accomplies dans vos frères, qui sont dans le monde. Mais le Dieu de toutes grâces, qui nous a appelés à sa gloire éternelle par Christ Jésus, après que vous aurez souffert quelque temps, vous rendra parfait, établi, fortifié, vous maintiendra. À lui soit gloire et domination pour toujours et à jamais. Amen. Par Sylvain, un frère fidèle envers vous, comme je le suppose, j'ai écrit brièvement, exhortant et attestant que c'est la véritable grâce de Dieu dans laquelle vous vous tenez. L'Église qui est à Babylone, élue de pair avec vous, vous salue, et de même fait marque mon fils. Saluez-vous l'un l'autre par un baiser de charité. Que la paix soit avec vous tous qui êtes en Christ Jésus. Amen.